Voilà, on arrive au dernier chapitre, qui sont les fonds politiques. Alors, contrairement aux anticoagulants, contrairement aux anti-agrégants qui empêchent la constitution du caillou ou bien son expansion, ici, ce n'est pas le cas. Ici, le caillou est déjà fourné. Et on donne ce médicament-là pour le dissoudre. Donc, vous supposez que le risque hémorragique est plus important. C'est plus important que les anticoagulants, c'est plus important que les anti-agrégants. Là, il agit de façon importante. Là, même s'il y a un caillou, il va le dissoudre ou il va essayer de le dissoudre. Voici donc les thrombolétiques ou bien les cubrinolétiques. À l'hézologie, on a un certain degré de cubrinolite sous l'hézologie. C'est une casquette que notre bon Dieu a créée dans notre sang pour éviter la coagulation du sang dans notre sang, dans notre circulation sanguine. Sinon, vous aurez des cailloux un peu partout. Donc, il y a ce qu'on appelle la fibrinolite physiologique. Et cette fibrinolite physiologique-là, c'est le fait qu'elle va transformer le plasminogène en plasmie. Le plasminogène, il est fabriqué au niveau du foie. Et qui va le transformer en plasmie. Et puis, vous avez donc la plasmie qui va agir sur le fibrinogène et la fibrine. Et va les dégrader. Donc, nous, quand on donne les thrombolétiques, c'est pour potentialiser l'effet du plasmine en plasmie. Et le plasmine en plasmie va donner plus de plasmine. Et la plasmie, elle va donner une dissolution du cailloux sang. C'est très simple. Ça, c'est physiologique. Mais on est là pour, justement, commettre les palis. Elle est là juste pour se fixer sur l'antitrombine 3, pour potentialiser le fait de l'antitrombine 3. La même chose, elle est là pour potentialiser l'effet et la transformation du plasmine en plasmie. Et, bien entendu, entraîner une fibrinogène, une dissolution du cailloux sang. La plasmine, elle est très forte. Elle prend le cailloux sang, elle le dégâtre. C'est quand vous mettez de l'esprit sec sur du calcaire. Quand on veut dissoudre un un un, on utilise les produits les plus… Eh bien, la même chose. La plasmine, pour le cailloux sanguin, elle va le dégrader. Et elle va vous donner ce qu'on appelle les produits de dégradation. Elle va le dissoudre. D'accord? Et c'est un produit très, très fort. Qui existe un état naturel chez nous. On le potentialise seulement par les lits thrombolytiques. Donc, les thrombolytiques transforment le plasmus en ingénie actif en plasmus actifs. La plasmine est à l'origine de l'activité de l'île du thrombus, voilà, dans l'organisme. Et c'est un équilibre permanent entre formation et l'île du thrombus. Sinon, on ne peut pas vivre. En effet, le principal rôle de la plasmine est de détruire la fibrille, formée à partir de plusieurs molécules de fibrille en gène pour s'entendre en gène. Pour simplifier, nous parlons ici que de l'activateur suicidaire du plasmus en gène. On active, on produit le plasmus en gène. D'accord? Et de la ténectéplase. Et leur administration, elle se fait bien entendu par un trafégeuse. La demi-vie de la ténectéplase est relativement longue. Elle est de 25 millilitres, un peu plus que le TP endogène. et permettant à l'administration certifiée en un seul bris sympathique. Il y a plusieurs types, il y a la métallise, il y a l'activiste. Et avec la métallise, c'est plus facile. D'accord? Quelles sont les indications? Vous savez qu'un l'as, c'est un médicament très congé. Les thrombolytiques sont des médicaments très puissants. Une rythme hémorragique qui leur est liée et majeure. Les indications de ces traitements sont donc rapidement dans les cas les plus graves. Quel est l'état ira qui engage de prononcer l'état? Le second coroner est bien avec ce sujet qu'elle a du second risque. Ce qu'on a vu avant-hier. Parce que si l'artère coroner à l'époque nuise, c'est le myocarde qui souffre. C'est le tissu musculaire du cœur avec lequel on vit qui souffre. C'est le cœur qui souffre. C'est le pronostic vital qui est en jeu. On vit avec le cœur. On ne peut pas vivre avec les autres organes. Si le cœur qui souffre, c'est que c'est bon. On est entre la vie et la mort. C'est ça qui définit le fait que le syndrome coronarien, avec six décalades du segment SD, c'est la situation la plus dangereuse dans toute la médecine. Parce que vous êtes en train d'oclure une artère qui irrigue un organe avec lequel vous pouvez vivre. Si jamais cette artère, elle n'est en plus, le myocarde, il est en train de souffrir. Le cœur, il est en train de souffrir. La forme qui assure d'autres vies, elle est en train de souffrir. C'est une grosse panne. Ce n'est pas n'importe quelle panne. C'est une grosse panne. C'est le moteur de la voiture qui s'arrête et vous êtes dans le... Mais là, c'est la vie. C'est plus que le moteur de la voiture. Ça, c'est la vie de l'être humain. C'est pour cette raison que la principale indication des thrombolétiques, ça reste le syndrome coronarien aiguë avec sus décalages du segment SD. Parce que j'en ai dit avant-hier que le sus décalage avait dit que la thrombose, il y a une collision totale. Et je dois ouvrir. Dans le syndrome coronarien sans sus décalages, il n'y a pas d'indication. On donne les anti-agrégants, oui. On donne les anti-agrégants, oui. Mais on ne donne pas les thrombolétiques. Les thrombolétiques sont réservés pour les endroits coronarien élus avec sus décalages du segment SD. C'est clair? Vous avez également les embolies pulmonaires vaciles. C'est le cas du sanguin. Ils se portent dans l'artère pulmonaire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Vous allez voir ça conclut. Et si jamais l'occlusion de l'artère pulmonaire est importante, elle risque de nous donner un chocat de génie. Et là, on peut également donner les thrombolétiques. Mais gardez que la principale indication de thrombolétiques est que les endroits coronarien élus. Il y a également d'autres indications que je n'ai pas trop citées ici. C'est la thrombose de prothèse. Quelqu'un qui se présente en urgence parce qu'il n'a pas pris ses médicaments, tu vois, voulant. Il n'a pas pris les antivitamiques, il n'a pas pris le syndrome. Et puis, il se présente avec une thrombose de prothèse. C'est un tableau cataclysmique. Et si vous ne faites pas l'opération tout de suite ou bien vous ne donnez pas les thrombolétiques tout de suite, il va occlure la thrombose et le décès. Donc, vous pouvez donner les thrombolétiques dans cette situation. Il y a également maintenant une situation où plusieurs médecins l'utilisent. C'est les AVC, les accidents vasculaires sur les bouts. En phase aiguë, on donne également les thrombolétiques. Et on peut donner également les thrombolétiques quand on a une ischémie aiguë du ventre. Mais ce que vous devez garder, c'est bien le salon qu'on a aiguë, avec ses états, ses états, ses états, ses états, ses états, ses états. Tout le corps a été fait pour ça. C'est le syndrome. Parce que c'est une urgence. Parce que c'est une urgence qui est fréquente. Vous savez que chaque jour, on thrombolite. Chaque jour, on thrombolite les malins. Parce qu'il y a des syndromes coronaires, sur le pathologie, qui est très important. Vous voyez que chaque jour, je sors avec une boîte et un donnant. Parce que chaque fois, je demande le vide. Parce que les thrombolétiques, ça coûte cher. Je pense, je ne me suis pas trompée, nous avons autour de 15 millions la boîte, la dose. 20 millions. Oui. C'est rien du tout pour la vie de la preuve. C'est la vie de l'être humain qui est en mange. Auparavant, c'était beaucoup plus cher. Si je me rappelle, il y a quelques années, ça coûtait 25 millions. Maintenant, je pense que c'est moins cher. Je pense que c'est moins cher. Que sont les principales contraintications ? Il y en a plusieurs. L'allergie aux médicaments. Un syndrome hémorragique. Poussée uscèreuse, parce que le malade a des risques de phénomène d'hémorragie intérieure. Une intervention de chirurgie générale intérieure à 10 jours. Une intervention de chirurgie vasculaire intérieure à 10 jours. Traumatisme grave. Réanimation cardio-cumolaire prolongée, parce que le risque de faire le massage, le risque de provoquer même une fracture des côtes. et si vous donnez le thrombolytique, on peut avoir un saignement. Les anébrisques ? Intérieure à 10 jours, on peut dire qu'après 10 jours, on peut le thrombolyter ? Oui, on peut thrombolyter. Par exemple, quelqu'un qui vient d'être procuré sur la visite. S'il va faire le syndrome coronarien dans les 10 jours, inférieure à 10 jours, on ne peut pas le thrombolyter. Il risque de faire une hémorragie intérieure. Mais après 10 jours, si il peut être, oui. vous avez également les anébrisques. Il y a une malade qui est hospitalisée dans le service qui n'a pas été thrombolysée. Elle a fait un certain moment de coronarien aiguë. Il y a deux jours, la résidente n'a pas thrombolysée parce qu'elle a trouvé que la malade a fait des méningiens. Donc, elle n'a pas pu la thrombolyter. D'ailleurs, elle a été opérée pour un méningien et elle va se préparer pour un deuxième maladie de méningiens. Une hkéan non-contrôlée. Mais l'hkéan non-contrôlée, vous pouvez tout de suite contrôler le malade. Vous faites descendre l'hyperfonce intérielle, lafonce intérielle, vous avez bien entendu thrombolysée le malade. L'AVC est pendu à travers 6 mois. C'est la fonction très moins associée par les hommes téléphoniques. Ici, il faut demander l'hyaleur. Si on trouve que l'hyaleur est bas, vous pouvez associer les antithrombolytiques. Les thrombolytiques. L'incision sépatique, c'est d'un. C'est le poids qui fabrique les facteurs de drogueulée. Si jamais il y a une incision sépatique, c'est qu'il n'y a pas de facteur de drogueulée. Déjà, le malade, il est anticoagulé à l'état naturel. D'accord? La péricardie est aiguë, l'endocardie est aiguë, subaiguë et la grossesse. Ça, c'est les principales contre-indications. Et d'ailleurs, dans le cours, je vous ai séparé contre-indications absurdes ou relatives comme ça, vous pouvez bien assimiler dans le cours que je vous ai donné. Les épaises indésirables et complicaçons, c'est la réaction de la sensibilité. Le syndrome émorragique pouvant engager le récit pronosticical d'élocien. Epistapsis, ingivorragie, terpura, émorragie, 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 émorragie. Les thrombolytiques sont des médicaments puissants et c'est seulement à ce qu'il y a très rapide en raison de ce qu'il y a émorragique. D'ailleurs, moi quand je fais ce que j'ai dit en réalité, quand vous thrombolysez la main, vous restez à côté de lui. À côté de lui. Ce qu'il reste de faire une complication est une complication. Le traitement thrombolytique nécessite dans une soirée du février émorragique, du temps de séparer ou de l'inclivir, ainsi que la soirée du traitement il paraît dit qu'il y ait toujours un souci. Vous voyez que si un mètre est un syndrome qu'on a réglé avec ce décalage du cède-morragique, je donne les thrombolytiques, je donne l'anticoagulation et je donne la double antiagrégation. Je propose, je expose le malade en escrowage mais ça vaut le coup. C'est le cas. C'est le cas qui chante. Et je dois ouvrir l'article du corps. Et je dois empêcher la souffrance du mètre. C'est pour cette raison que vous voyez qu'on associe les antiagrégants, les anticoagulants et les thrombolytiques. Et s'il s'agit d'un syndrome coronarien et du sens décalage du segment S, on donne la double antiagrégation de l'APK et on donne les anticoagulants. S'il s'agit d'un syndrome coronarien avec le sens décalage, les thrombolytiques, les anticoagrégants et la double antiagrégation. C'est en train de répéter comme ça que vous avez bien mémorisé ce que je dis. Quelles sont les indications seulement qu'on a élevé avec l'élévation du segment C, l'omborie pulmonaire basique et l'accident vasculaire cérébral ischie. Et je vous dis comme parfois moi personnellement j'ai thrombolisé des malades avec une thrombose de prothèse, une prothèse aortique ou une prothèse nitrale qui ont bien dans un table cathétisme thrombolétique parce que je veux ouvrir la prothèse et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser? On y va. on y va. La première question, pourquoi ils sont contre-indiqués en cas d'azos ? Quoi ? Lesquels ? Il y a les anti-agrégantes, la quitte, elle ne l'a pas dit, les anti-agrégants plaquettaires, parce que les anti-agrégants plaquettaires agissent sur la prostacycline. La prostacycline, c'est un vasodilatateur et puis, si on l'inive, on risque de provoquer une grosse constriction. C'est pratiquement la même chose qui se passe au niveau de l'exformin. L'aspirine, elle agit sur les prostaglandines. Les prostaglandines, c'est réellement des relaxants de l'estomac. Et si vous allez les inhiber, vous risquez de provoquer une hémorragie, un peu de mal de constriction, une hémorragie au niveau de l'estomac. C'est pour cette raison qu'ils sont contre-indiqués. Oui ? Ils sont contre-indiqués. Comment ? Pourquoi ? Ils sont contre-indiqués en cas d'azos, les anti-vétamines K. Les anti-vétamines K. Les anti-vétamines K. En cas d'allergie, parce que là, ça reste un terrain atopique. Ça reste un terrain où on peut faire de l'allergie. Si on donne les anti-vétamines K, ils ne sont pas contre-indiqués chez l'asthmatique. Mais, sans contre-indiquer, en cas d'un malade qui fait un terrain atopique, ou si ce malade-là, il fait un problème, un arrondi. D'accord ? Par contre, les anti-agrégants placésaires, on fait très attention chez l'asthmatique. Ils ne le supportent pas. C'est comme les bétablancs qu'on va avoir dans le cours. Oui ? L'aspérine est considérée aussi comme ANS. Oui, parce que c'est un anti-inflammatoire. Si c'est un anti-inflammatoire, vous le connaissez, c'est un anti-inflammatoire. Et c'est un médicament qui illique la fièvre. C'est sur l'interne du crime. Il a plusieurs mots d'action. Et son action principale, l'aspérine, c'est le prostate glandule. C'est pour cette raison qu'on fait très attention pour les gastriques et pour les hémorragies. Parce que ça risque de provoquer surtout les gastriques. Oui ? La contre-indication de l'héparine chez les insuffisants rénales, elle risque de faire croire exactement ? Non, ce n'est pas toutes les héparines. Je dis bien l'héparine de bas poids voluculaire. L'héparine de bas poids voluculaire, si vous la donnez chez un insuffisant rénal et vous ne dosez pas son efficacité, vous risquez de provoquer un surdosage chez l'insuffisant rénal et provoquer une hémorragie. Donc, il vaut mieux donner un médicament qu'on peut contrôler. Quel est le médicament qu'on peut contrôler ? C'est l'héparine non fractionnée. Je dis bien que l'indication de l'héparine non fractionnée, l'indication majeure, l'indication, c'est l'insuffisant rénal. Parce que si vous donnez chez l'insuffisant rénal, vous lui donnez de l'héparine fractionnée, l'héparine de bas poids voluculaire, par exemple, vous appelez l'orbenox. Et puis, vous n'êtes pas en train de doser. Alors que lui, c'est un insuffisant rénal, il risque de faire un surdosage. Et s'il va faire un surdosage, il peut faire une hémorragie. Par contre, si vous lui donnez de l'héparine, et vous dosez le temps de ce fac-lo quand on a activé, et que vous êtes dans la fourchette dans le coagulation, vous vous tranquez. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que j'ai répondu pour les premiers ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, merci. C'est bon ? Comme ça, on passe à tous. Lors du syndrome coronarien aigu, avec juste décalage de cette molesté, on donne double anti-agrégant plaquetaire et un thrombolipique, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et un autre coin plus long. Elle a oublié quelque chose, oui ? Très bien. Encore ? Sur quels critères on choisit entre la métallise et l'acéthylise ? Et l'acéthylise, oui. En fait, parce que la métallise, c'est plus facile à donner. On donne une seule injection. Alors que l'acéthylise, on va mobiliser même la seringue électrique. On donne une dose de charge et on poursuit l'indication. En plus, la métallise, elle a été trouée, essayée dans le syndrome coronarien aigu. L'acéthylise, maintenant, elle l'utilise surtout pour les accidents vasculaires cérébraux. Donc, il n'y a pas de problème entre les deux. Il n'y a aucun... La facilité d'administration, la métallise, elle est plus facile à administrer. Voilà. Moi, personnellement, je préfère la métallise. Elle est plus facile à administrer. Oui ? C'est bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Est-ce que vous avez bien compris le cours ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Voilà, il y a une question. Il y a un délai à respecter dans la thrombolise. Oui, il faut respecter le délai. On ne peut pas thromboliser un caillou ancien. Ou un caillou qui devient ancien. Ou un caillou qui va évoluer vers la chronicité. On thrombolise un caillou prêt pour pouvoir le thromboliser. Alors, le caillou prêt, il reste après jusqu'à 12 heures. Après 12 heures, si le malade devient avec un syndrome de sucre décalage, chaque fois que vous êtes dans les premières minutes, vous êtes efficace. Les premières heures, vous êtes efficace. À partir de 6 heures, ça devient l'efficacité, commence à diminuer. Mais après 12 heures, ce n'est pas l'affaire. Après 12 heures de temps, ce n'est pas l'affaire de thromboliser le malade. Parce que le caillou, il devient consistant. Il n'est plus frais. Et vous donnez le thrombolitis, vous risquez donc juste de provoquer une mémorragie. Ok ? Je pense que ça, je l'ai dit dans le cours. C'est bon pour les questions. Voilà, il y a une question. C'est quand on fait angioplastie ou thrombolitis ? Dans les pays développés, on ne fait plus de thrombolitis. Dans les pays développés, là où il y a une salle d'angioplastie, on fait directement le malade. Il rentre à l'hôpital, il va s'installer sur le lit de la salle de café où on fait une angioplastie. On va éviter le risque d'hémorragie de thrombolitis. Mais vous êtes dans un pâcle-là où il n'y a pas de salle d'angioplastie. Ou vous êtes dans un pâcle-là où la salle d'angioplastie, elle est noire à peu près de deux heures de route, deux heures de temps. Si vous prenez deux heures de temps pour arriver à un sac, ce n'est pas la peine, il vaut mieux faire les progolitis parce que vous allez perdre le tissu cardiaque en prenant le temps pour arriver à la salle de café. Donc, si jamais on peut faire l'angioplastie dans un intervalle de deux heures de temps, faites-le. C'est encore mieux. Si vous ne pouvez pas le faire, il vaut mieux passer au progolitis. D'accord? Mais l'angioplastie, maintenant, c'est le traitement du syndrome coroner aiguille. Les gens, ils ont travaillé pour avoir des salles de café un peu partout dans le pays. Mais nous, en Algérie, malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !